Générique En route vers la présidentielle, l'interview sur Radio Classique et Public Sénat. Bonjour et ravi de vous retrouver, bonjour Mickaël, bonjour Roger Carucci. Bonjour. Vous êtes bien gentil de venir le 11 novembre en direct à Radio Classique et nous sommes ravis de vous accueillir. Commençons par ce 11 novembre particulier. Est-ce que vous êtes favorable justement à l'inscription au monument aux morts de malheureux soldats qui tombent encore aujourd'hui quand c'est le cas justement sur le champ d'honneur au nom de la France ? Oui parce que je pense que dans des périodes un peu compliquées comme les nôtres et où l'idée de nation, l'idée de république est parfois un peu contestée, c'est pas mal de dire le rôle de la France dans le monde, la place de la France dans le monde c'est aussi... Donc on ne réserve plus ça aux grandes guerres ? Non et pourquoi d'ailleurs le réserver aux grandes guerres, tous ceux qui sont morts pour la France ? Vous savez quand on est devant les monuments morts, j'y serai tout à l'heure, on dit morts pour la France. A la limite on dépasse maintenant le cadre première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale, ce sont les morts pour la France. On meurt pour la France aussi aujourd'hui. Non mais l'un des arguments qui est donné, pardonnez-moi d'insister sur ce sujet qui n'est pas d'une grande gaieté, mais après tout c'est le jour où il faut en parler. L'un des arguments donnés c'est de dire au fond aujourd'hui ce sont des professionnels alors qu'à l'époque c'était le sang de la nation, c'est-à-dire c'était vous, moi, Mickaël et d'autres. Peut-être, sûrement, et alors ils sont quand même morts pour la France. Et ceux qui aujourd'hui sont des professionnels, sont des français qui se battent, qui se consacrent, c'est pas un métier facile d'être militaire. Franchement, quand on meurt pour la France, quelle que soit la période, on est mort pour la patrie, on est mort pour la France. Franchement, si vous parliez de nation, cher à De Gaulle, vous avez repris l'amicale parlementaire du gaullisme, vous allez sûrement changer de nom. Est-ce qu'il y a des valeurs bafouées qu'aurait voulu De Gaulle, par exemple, que vous sentez aujourd'hui qu'il faudrait revoir pour 2012 ? Oui, alors on a décidé avec Gérard Larcher et avec une soixantaine de sénateurs gaullistes de faire, non pas dans la nostalgie, mais dans... Qu'est-ce que seraient les valeurs gaullistes pour demain, pour la France, dans la situation d'aujourd'hui ? Je ne dis pas qu'il y a des valeurs bâclées, ce serait excessif. Bafouées, rappel à l'ordre peut-être ? Oui, mais non, il y a des valeurs contestées et des valeurs compliquées. Aujourd'hui, si vous parlez de nation, on a l'impression que vous êtes forcément derrière Marine Le Pen, ou que vous êtes xénophobe, ou que vous êtes raciste. Si vous parlez de patrie, on se demande même comment vous osez encore employer ce mot. Si vous dites que les valeurs républicaines doivent être respectées, appliquées et tout, on se dit, oh là là, où il en est ? Ben voilà, il y a des choses simples, où en est-on de l'indépendance nationale, où en est-on de l'idée de nation, où en est-on de l'idée de République, de France ? Eh bien, je crois que ce sont des valeurs qui méritent d'être expliquées, défendues, sans excès, mais sans faiblesse. La grande différence par rapport à cette époque-là, on l'a encore vécu d'une manière assez bizarre hier après-midi, c'est l'influence des marchés financiers sur la politique, sur les gouvernements. Pendant un quart d'heure, on a cru que la France était dégradée, puis finalement on s'est excusé, Bercy s'est inquiété. Mickaël a raison, là on est vraiment assez loin de ce qu'incarnait le pouvoir il y a 30 ou 40 ans. Et pourtant, De Gaulle avait évoqué la politique de la corbeille. Ça c'est sûr, il disait que la politique de la France ne se faisait pas à la corbeille, et je maintiens qu'il a raison. Il y a, bon, alors, à la nuance près, que comme nos budgets à l'époque étaient à l'équilibre, on dépendait moins des marchés financiers, ou en tout cas on craignait moins les marchés financiers qu'aujourd'hui, qui étaient organisés aussi différemment. Moi je pense que l'action d'ailleurs de Nicolas Sarkozy là-dessus, et l'action d'un certain nombre de responsables politiques, visant à organiser différemment, à rendre un peu plus éthique les marchés financiers au niveau international, est une action qui doit être poursuivie et amplifiée. Je considère, je dis ça comme ça, que le fait de ne pas avoir d'agence de notation européenne, le fait de ne pas avoir d'agence de notation plutôt sous influence de type économique français, c'est quand même un problème. Oui, mais ces agences sont pour le moment des agences américaines, formées, formatées comme ça. Passons sur l'incident d'hier, où on peut se dire que, vu l'impact des agences de notation, qu'une agence de notation laisse filer une erreur pareille, c'est quand même un peu violent. Mais reconnaissez que dans la même journée, je parle à l'homme expérimenté, vous avez eu ça, puis après vous avez la commission européenne à Bruxelles qui vous demande de faire un deuxième plan de rigueur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que les politiques sont obligées d'obéir finalement, c'est pour ça que je comprends la question de Mickaël, sont obligées d'obéir à des injonctions qui n'existaient pas à l'époque effectivement du général de Gaulle. Mais parce qu'à l'époque, on était peut-être, peut-être, politiquement plus vertueux. Non pas vertueux à titre personnel, ça certainement, mais vertueux sur ce qu'est l'État et ce que doit être l'équilibre budgétaire, etc. Donc c'est vrai qu'on s'est mis, tous gauche-droite, on s'est mis en situation de fragilité par rapport à des marchés financiers qui ont un pouvoir excessif. Donc maintenant, il faut à la fois réduire la fragilité, c'est-à-dire revenir à des comportements financiers et budgétaires plus à l'équilibre. Et en même temps, quand même, il faut avoir une action à long terme par rapport aux marchés. Moi, je maintiens que ce ne sont pas les marchés financiers qui doivent faire la République. Donc peu importe du triple A, cette histoire du triple A, on s'accroche, on ne s'accroche pas ? Mais ce n'est pas une question dogmatique, le triple A. Oui, vous savez, franchement, je crois qu'il y a certains humoristes qui disaient « Pourquoi pas le 5A, l'andouillette et tout ce que vous voulez ? » Très bien. Ce n'est pas le triple A, sincèrement. Il y a encore quelques années, je ne sais même pas si ça voulait dire. Mais le problème, ce n'est pas ça. C'est qu'on sait que si vous n'avez plus le triple A, vous payez vos emprunts beaucoup plus cher. Donc ça coûte plus cher. À partir de là, évidemment, personne en bon gestionnaire ne veut perdre le triple A parce qu'il ne veut pas payer ses emprunts plus cher. Mais s'il y avait une réforme globale du système monétaire, s'il y avait plus d'éthique sur les marchés financiers, sincèrement, ce n'est pas le triple A qui fait la France. Alors revenons à la politique intérieure et sortons justement de ce problème de l'injonction des marchés financiers sur la politique. Que faut-il faire avec Rachida Detti ? Parler. Parler. Parler ou la faire taire ? Non, 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 non. D'abord... Et qu'est-ce qu'elle veut ? J'étais son collègue, si je puis dire, quand elle était au gouvernement. C'est pour ça que je... Nous sommes rentrés et sortis en même temps. Et nous avons conduit ensemble, côte à côte, la réforme constitutionnelle de 2008. Donc on a beaucoup, beaucoup travaillé pendant des mois ensemble. Que Rachida Detti ne se sente pas intégré dans une réflexion, une perspective, une prospective. Et qu'à partir de là, elle ait des positions très très fermes et tout, tout le monde ne peut que le constater. Imaginez faire taire Rachida Detti, sincèrement, moi je veux bien, ça relève de la poésie. Donc vous ne ferez pas taire Rachida Detti. Alors à partir de là, il faut une perspective parisienne ou perspective politique plus large où vous intégrez et vous trouvez un rôle à chacun. Vous connaissez l'argument qui a été donné, beaucoup de gens disent que c'est l'enfant gâté absolu du sarkozyme. Elle est partie en vacances avec le président et tout d'un coup elle se découvre une vocation de Jean Moulin du sarkozyme. Je n'ai rien sur Jean Moulin. Les gens se disent, mais que lui arrive-t-il ? Quelle ingratitude ? Oui, mais est-ce que c'est par rapport à Nicolas Sarkozy ? Est-ce que c'est par rapport à une évolution politique ? Moi je pense, et Dieu sait que j'ai été lié à... Je vous sens un peu prudent là. Prudent parce que je n'ai pas de solution. D'abord je n'ai pas en avoir. Moi je trouve que je vous dis comme ça. A chaque fois qu'elle donne une interview depuis un mois, elle met en cause assez violemment le Premier ministre. Sur ses ambitions parisiennes, pas sur la politique conduite par le gouvernement. Elle a toujours été très dure par rapport à ça. Quand il était en Corée, elle disait que fait-il en Corée, il ferait mieux de s'occuper des affaires de la France. Tout ça, ça doit se calmer parce que tout ça, c'est excessif naturellement. Mais en même temps... Vous avez toujours donné la solution. Non, si j'en avais une, il y a longtemps que je l'aurais proposé et à Fillon et à Dati pour que ça s'arrête. Mais en même temps, moi je suis de ceux qui disent, est-ce que tout le monde doit se mêler des affaires de Paris ? Pardon, je n'ai rien contre personne. Mais quand je vois que plein de ministres qui ne sont pas concernés par Paris s'en mêlent, est-ce que ça participe au calme ? Moi je propose un déjeuner, Goujon, Dati, Fillon, l'amour, etc. Je suis sûr que ça... Autour d'une bonne table. Mais pourquoi amour sur François Fillon en ce moment, et notamment de la part de Jean-François Copé ? Non, 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 non. Que Rachida Dati, pour des raisons locales, elle visait une circonscription. François Fillon, qui souhaite s'implanter à Paris pour un avenir parisien, dit, je vais sur cette circo. Il y a une rivalité, une dualité. Mais Copé n'est pas, lui, responsable. Pour le moment, on n'en est pas aux investitures. Il va y avoir, dans les semaines qui viennent, une commission d'investiture nationale. On verra ce qu'on fait sur Paris. Est-ce qu'il a eu tort, François Fillon, de s'avancer ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû attendre ? Et dans ces cas-là, est-ce qu'il est encore... Attendre. Attendre plus tard pour se prononcer sur Paris. Et dans ces cas-là, est-ce qu'il est accusé d'avoir joué le coup d'après ? Est-ce qu'il n'aurait pas dû attendre encore un petit peu ? Est-ce qu'il est encore le bon Premier ministre de la France ? Oh non, 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 sur le gouvernement, le problème ne se pose même pas. Il est naturellement le bon Premier ministre et celui qui correspond à cette période de crise. Et donc là-dessus, le problème ne se pose pas. Maintenant, parlons de sa volonté de venir à Paris. Moi, il m'en avait parlé il y a déjà longtemps. Et pour être très franc avec vous, il y a deux ans, je lui avais dit, n'attends pas. Dis maintenant que tu t'intéresses à Paris, que tu souhaites y aller, que tu souhaites y être candidat. Fais-le maintenant. Prends le temps. Parce que j'ai conduit un moment la campagne de Séguin à Paris. On était arrivés sur Paris un an, un an et demi avant les élections municipales. Et on a bien vu, les milieux parisiens sont très fermés. Il faut le temps de s'implanter, le temps de voir les gens, le temps de les convaincre. Et je pense que Fillon, il a du temps par rapport au municipal, si ça l'intéresse, en 2014, c'est loin. Mais en même temps, j'aurais été lui, je le dis comme ça, j'aurais dit depuis longtemps, oui, je m'intéresse à Paris, oui, je souhaite participer à la reconquête de Paris, et voilà. Vous vous étiez intéressé en 2014 à la région, en 2009 à la région. Vous le saurez aussi en 2014 face à Valérie Pécresse, encore une fois. Face à Valérie Pécresse. Vous voulez des primaires cette fois ? Oui, mais alors, j'en veux des vrais. Je ne sais pas si moi je serai candidat, mais moi je demande à ce que cette fois-ci, il y ait des primaires avec des urnes, des bulletins papiers et des isoloirs. C'est-à-dire qu'en 2009, il n'y avait pas tout ça ? Écoutez, en 2009, on m'a dit qu'il y avait une semaine électronique, et on m'a donné le résultat à la fin. Un résultat tronqué ? Je ne fais pas de commentaire, je dis qu'un résultat électronique non contrôlé pendant une semaine, c'est une farce. Alors, J. Carrouché, est-ce que vous avez le sentiment que dans la majorité, une certaine forme de morale est revenu avec, disons, l'évolution des sondages du Président ? Oui, ça a été... Vous savez, on a passé un premier semestre assez difficile. Moi, je le vois même en tant que responsable, par exemple, la Fédération des Hauts-de-Seine. Pendant le premier semestre, les gens ne renouvelaient pas leurs adhésions à l'UMP, on n'avait pas beaucoup de nouveaux adhérents, et on se disait, oh là là, casque lourd les gosses, il va falloir ramer, parce que, vraiment, ça va être dur. On sent bien, depuis l'été, et notamment depuis le début du mois de septembre, que l'image du Président dans la crise, Capitaine Courage, appelez ça comme vous voulez, cette image de compétence de type qui se bat pour son pays, etc., ça a regonflé le moral des troupes, fait en sorte que les adhésions affluent à nouveau, ce qui n'était pas le cas, je le dis, au premier semestre. Les renouvellements se font, les réunions publiques, il y a beaucoup plus de monde. Le moral est revenu, c'est-à-dire que les gens se disent, on retrouve celui qu'on a voulu élire en 2007, et on a le sentiment que, oui, la partie n'est pas perdue, contrairement à ce que disent les sondages. Alors, ceci étant, soyons prudents. Oui, ce qui est le code de confiance, c'est pas attention de vote. Oui, et puis il y a la remontée du premier tour, où il est maintenant à droite et au centre, incontournable au premier tour. Pour le moment, les sondages ne sont pas bons au deuxième tour. Ça veut dire, incontournable au premier tour, mais mobilisation nécessaire pour le deuxième tour. Michael ? Et sur François Hollande, vous le jugez crédible ces derniers temps, ça patine, ça vous arrange ? Moi, je ne suis pas de ceux qui disent, est-il incompétent, pas compétent ? Je laisse les socialistes s'en charger, ils font ça très bien entre eux. Mais je trouve qu'il n'est pas dans le tempo. Je veux dire par là que, d'un côté, il dit, pas que lui, mais il dit, le projet socialiste, qui a été adopté, soit disant à l'unanimité, décalé, plus personne n'en veut, s'est dépassé, mais il n'a pas encore son projet présidentiel. Et pourtant, il parle. Je serai lui, je ferai silence. Parce que, si vous ne pouvez plus défendre le projet, et pas encore faire des propositions, dire seulement, je suis le prochain président, ça, ça ne plaît pas aux Français qui n'ont pas encore voté, et qui se réservent de voter en 2012. Merci Roger Carucci d'être venu venir nous voir ce matin, venu venir, c'est assez bizarre, ce matin sur l'antenne de Radio Classique et de Public Sénat. Merci Mickaël. Merci Dieu. Évidemment, la semaine prochaine, nous retrouvons nos antennes respectives. Bonne journée à vous. Merci.